Bonjour à tous, aujourd'hui une petite vidéo pour vous montrer comment faire un muret à War Machine. Alors pour commencer, j'ai pris un bout de carte plastique, vous pouvez prendre du MDF, du bois ou même du carton fort, je pense que ça doit marcher, pour faire une base qui fait 4 pouces, ce sera le socle du muret. Ensuite je prends du polystyrène extrudé, ça c'est juste une chute toute bête, ça peut se trouver si vous avez quelqu'un dans la famille qui fait de l'isolation en ce moment, allez voir, il aura sûrement des chutes de polystyrène extrudé qui sera parfait pour faire ce genre de muret. C'est tout bête, il suffit juste de dessiner les briques au cutter. Alors le polystyrène extrudé a tendance à bouffer très très vite les lames, elle est bousillée et rendre inutilisable. Alors n'hésitez pas à prendre de vieilles lames et pas votre X-Acto tout neuf. Merci. 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 On va vous obtenez à peu près ceci. La technique après, il suffit de mettre évidemment, il faut le faire des deux côtés. Là je ne le fais pas parce que c'est juste un tuto. Vous finissez, vous faites sur les côtés aussi. La technique ensuite va être de prendre un crayon de mine ou un crayon de couleur, n'importe quoi, on s'en fiche. En fait, c'est simplement que le bout pointu va permettre d'écarter les briques les unes des autres. Alors on repasse juste dans les traits, ce qui va bien écarter les briques. On pouvait prendre aussi un critérium, ça marche pas mal. On voit bien que ça crée un petit angle qui donne un côté plus réaliste aux pierres. Alors des fois il y a des petits bouts comme ceux-ci qui se cassent. N'hésitez pas à les laisser, ça peut donner l'impression que ce soit une pierre qui se détache, qui est en train de se morceler. Vous pouvez aussi les enlever si vous pensez que ça ne va pas tenir. Là par exemple, ça ne tient pas très bien. Hop, je préfère l'enlever. Ça passe bien partout. De toute façon il y a des petits bouts qui se détachent, là encore. Il ne faut pas hésiter à les retirer. Vous pouvez prendre, bon là j'ai déjà une partie très bien texturée, c'est parce que la déchirure du polystyrene extrudé a donné ça. Il ne faut pas hésiter à prendre une brosse en laiton. Une brosse en laiton, ça se trouve dans les magasins de bricolage. Avec la brosse en laiton, on va venir tapoter. Ça va une fois que, aïe, faites gaffe à vos doigts, ça fait mal. Mais par exemple au dessus c'est très plat. Avec la brosse en laiton, voilà. Ça, ça n'est pas arrivé. C'est cassé, c'est pas très grave, un petit peu de colle ou un bout de cure-dents est sorti. On a texturé, on a donné l'apparence d'une pierre. Donc comme vous voyez, c'est assez fragile. Vous pouvez très vite casser la chose, mais ça se répare aussi très facilement. Et après, avec un peu de colle à bois, un peu de sable, ça n'est ni vu ni connu. Voilà, en espérant que ça pourra vous servir. Il ne restera plus qu'à finir, coller, mettre un peu de sable, texturer quelques cailloux, éventuellement quelques feuilles grimpantes. Et on aura un petit muret parfait pour jouer à la machine ou à n'importe quel autre jeu.